La séquence avait fait sensation. Dans un épisode de Cache Investigation datant de 2016, Élise Lucet s'était retrouvée dans une confrontation tendue avec Rachida Dati, alors députée européenne. La journaliste de 60 ans, connue pour sa détermination, souhaitait interroger Dati sur ses liens présumés avec le groupe GDF Suez, aujourd'hui NJ. Dans les couloirs du Parlement européen, la femme politique de 58 ans avait répondu que ces accusations étaient ridicules. Cela n'avait pas découragé Élise Lucet, qui avait souligné qu'elle ne comprenait pas ce qui effrayait tant son interlocutrice. « Vous avez peur de moi ? Pauvre petite ! Vous avez une carrière pathétique ! » avait alors répliqué Rachida Dati, hors d'elle. Depuis cet incident, les deux femmes ont évoqué cette affaire à plusieurs reprises. Alors que Rachida Dati vient d'être nommée ministre de la Culture par Gabriel Attal, Élise Lucet a été interrogée à ce sujet lors de son passage dans l'émission « On refait la télé sur RTL ». « Ah, c'est étrange, je m'en doutais », a-t-elle réagi lorsque la question a été abordée. Élise Lucet n'en veut pas à Rachida Dati. Selon Élise Lucet, elle n'éprouve aucune animosité envers Rachida Dati, malgré leur clash violent à la télévision. « En réalité, elles n'ont aucun contact. » « Nous ne nous sommes pas revus depuis », a admis la veuve de Martin Bourgeois. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle pensait de la nomination de Dati en tant que ministre de la Culture, une décision qui n'a pas fait l'unanimité, la journaliste n'a pas souhaité prendre position. « Je ne me réjouis jamais lorsqu'un ministre est nommé. Je fais mon travail de manière professionnelle. » « Notre meilleur bouclier, c'est notre professionnalisme à tous », a-t-elle répondu, montrant ainsi qu'elle n'a aucune rancune envers l'ancienne protégée de Nicolas Sarkozy. Affaire classée. A-t-elle se retrouve.